Michael Jordan, Magic Johnson, Ruby Bryant ou LeBron James, autant de joueurs considérés parmi les meilleurs de l'histoire et dont le nom est connu aussi bien des amateurs que des novices en basketball. Dans ce premier épisode des NBA Stories, c'est d'un tout autre joueur que nous allons vous parler aujourd'hui, une étoile qui était partie pour écrire la légende de l'NBA mais qui s'étendra tragiquement à l'horreur de son oeuvre. Faisons un saut dans le temps et découvrons l'histoire de l'NBAIAS. Après des années de crise d'impopularité au cours des 70's, la grande ligue américaine connaît un regain d'intérêt énorme à partir des années 80, sous l'influence de joueurs comme Magic Johnson ou Lakers ou bien évidemment Michael Jordan O'Bulls qui permettront à l'NBA de se faire connaître du monde entier. Pourtant, à la draft 1986, tous les fans de basketball n'ont qu'un nom en tête, celui de Len Byass. Né Leonard Kevin Byass le 18 novembre 1963 dans l'état du Maryland, il passe son enfance dans la banlieue de Washington, la capitale du pays. Le jeune Leonard, surnommé de tous Len, commence le basketball déjà enfant sur les playgrounds de son quartier. C'est lors de sa première année au lycée North Recent High School que son coach décèle ses grandes qualités et, avec l'aide de son père, l'incite à travailler pour améliorer son jeu. Jouant en poste délié, il se fait remarquer au lycée pour la folie et l'énergie qu'il produit dans son jeu. Plusieurs universités du pays supportant aux volontaires pour l'accueillir dans leurs équipes. Mais le jeune Len préfère rester dans son état natal en s'engageant avec l'université du Maryland qui possède l'un des meilleurs programmes universitaires de basketball du pays. Avec les Terrapins du Maryland, il commence doucement mais gagne sa place dans le 5 majeur de l'équipe à force de travail et de détermination. Les statistiques de son année freshman sont de 7 points et de 4 rebonds pour un temps de jeu de 22 minutes par match. L'équipe se fait toutefois éliminer du tournoi NCAA par les Cougars de Houston emmenés par un certain Clyde Draxler. C'est à partir de sa seconde année d'université, dit Sophomore, que l'éliet commence à montrer l'étendue de ses talents. Il se fait notamment remarquer lors d'un match contre le Terrapins de Michael Jordan, où Bayas propose un incroyable spectacle de tir, dunk et pénétration. Désigné meilleur joueur de l'équipe, les Terrapins finissent par remporter le tournoi ACC. En battant Duke en finale, avec l'aide des 26 points de Bayas, l'université du Maryland est finalement sacrée championne en 1984. A la suite de la rencontre, il s'exclamera « Je suis arrivé avec quelque chose à prouver, je n'avais été nommé dans aucune des équipes type de l'ACC, je voulais prouver aux gens que je pouvais jouer dans les gros matchs. » Il poursuit son incroyable ascension lors de sa troisième année universitaire, et bien qu'il n'atteigne pas le titre, Len Bayas est désigné meilleur joueur de l'année de la conférence ACC. Pour Bayas, c'est le temps de quitter la fac et de devenir professionnel. Décide de se présenter à la draft 1985, il rencontre l'entraîneur Mitzig Red Auerbach lors d'une session avec les Boston Celtics. Ce dernier lui conseille cependant de retourner sur les bancs de l'université pour gagner en maturité, bien qu'il soit déjà certain de sélectionner la prochaine draft. Il impressionne tout le monde lors de sa dernière année universitaire. Malgré le fait d'être désigné meilleur joueur de l'année de la conférence ACC pour la deuxième fois consécutive, les Terrapins s'inclinent face à l'université du Nevada, et cette fois-ci, c'est le bon moment pour Len Bayas de rejoindre la grande ligue. Il est sans doute le joueur favori de la KV 1986, et les Celtics lui témoignent toujours un grand intérêt. Grâce au second choix de draft obtenu par un échange avec les Sonics de Seattle quelques années auparavant, les Celtics sont clairs sur leur intention, recruter ce que beaucoup appellent le meilleur jeune joueur du monde. Les Cleveland Cavaliers sélectionnent Brad Doherty en premier choix, et les Celtics sont donc sur l'occasion en draftant Bayas en seconde position. Lors de sa sélection, il déclare, « Je suis content d'avoir été choisi par Boston, et je jouerai du mieux que je peux. » Les Celtics, déjà champions en titre, salivent d'avance à l'idée d'ajouter ce jeune prodige à leur effectif, et portera le numéro 30. Le 18 et 19 juin 1986, il signe un accord publicitaire de plus d'un million de dollars avec l'équipementier Reebok, ainsi que son contrat avec les Boston Celtics. A 22 ans, et un avenir très prometteur qui s'offre à lui, il retourne à l'université du Maryland pour fêter sa sélection avec ses amis. A cette occasion, il distribue un grand nombre de chaussures et casquettes données par son équipementier, et loue une voiture de luxe. Après avoir fait la fête toute la nuit, il retourne au campus et passe les heures suivantes avec ses amis et coéquipiers, qui s'edrogueront sans modération à la cocaïne. Bayas a fait une crise cardiaque autour de 6h30, et malgré l'intervention des secours, le joueur est déclaré mort le 19 juin 1986 à 8h55. Moins de 48h seulement après la draft. Quand la nouvelle se fait connaître, le monde du sport américain est en deuil et pleure son enfant prodige, qui succombera à une overdose de 6,5 mg de cocaïne par litre de sang. La revue Sport Illustrated cite sur sa une le lendemain, « Death of a dream », la mort d'un rêve. Quatre jours suivant son décès, plus de 10 000 personnes se réunissent dans la salle des Therapeens pour les funérailles du joueur, qui reste l'un des faits les plus poignants de la culture sportive américaine. La draft de 1986, plus généralement, s'avère être un épisode maudit de la grande ligue. En plus du décès de Bayas, les joueurs draftés après lui, Chris Brashburn, William Bradford ou World Tieplay, connaissent eux aussi des problèmes d'addiction qui leur coûtera leur carrière. L'arrière, Drazen Petrovic, décèdera aussi à seulement 28 ans d'un accident de voiture. 2m03, 93 kg, joueur athlétique hors du commun, renommé pour son tir en suspension et sa capacité de détente, l'NBAias garde aujourd'hui la légende du meilleur joueur qui ne jouera jamais en NBA, mais qui sera dans les souvenirs pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501